Et coucou, c'est les successeurs pour une vidéo vraiment spéciale, on dit souvent vidéo spéciale. Oui, non mais là c'est vraiment spécial pour le coup puisque c'est une vidéo, on va dire, par procuration. Tout à fait. Que nous faisons donc pour Violette, notre chère Violette. Oui, ça fait depuis un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles. Bah là elle avait fait un tout petit mot quand on avait fait les grosses vidéos de Noël, tu sais, le calendrier de la vente des successeurs. Et elle vous avait dit qu'elle préparait quelque chose, et bah c'est terminé, on est un peu en retard parce que voilà, on devait faire cette vidéo par procuration pour elle. Et en fait, pour vous expliquer, elle a écrit, on va pas dire un roman, mais un espèce de conte. Oui, un conte en plusieurs chapitres qu'elle publie sur une application qui s'appelle... Wattpad. Wattpad. Donc c'est bien parce que toutes les semaines, on va dire, elle publie un chapitre. Tous les mercredis, elle a dit. Et nous dans cette vidéo, donc on va vous lire le premier chapitre pour vous donner envie d'aller voir. Normalement le lien sera dans la description. Il me semble que ça s'appelle Vio Agarglania, comme Violette Agarglania. Et vous pourrez voir quelques illustrations de Célia, qui l'a aidé à... Voilà, c'est un peu un mélange entre l'univers des successeurs et de Alice au Pays des Merveilles. Et donc je vais laisser Princesse vous lire un petit mot que Violette vous a laissé. Bonjour, noble paysan, et bienvenue à la bibliothèque de Garglania. Ici, j'essaierai de vous faire découvrir quelques contes traditionnels de notre royaume. Malheureusement, étant une bibliothécaire très occupée, je ne peux vous remettre de nouvelles histoires régulièrement. Mais d'ici là, j'espère que vous apprécierez la première bonne lecture Violette. Donc voilà, en sachant que ce conte, ce livre, on va appeler ça, est terminé. Donc vraiment, vous l'aurez... Voilà, vous pouvez le lire en un seul coup. Voilà, en un seul coup. Vous êtes sûr qu'il y aura un chapitre par semaine, mais que la fin est là. Donc après, elle continuera peut-être à faire autre chose. Peut-être qu'elle va faire une autre histoire. Mais n'hésitez pas à aller la suivre. Moi, j'ai l'application, je l'avais désinstallée et je l'avais installée pour le coup, mais c'est vraiment assez sympathique. Et donc voilà, si vous avez Facebook aussi, suivez-nous sur Facebook, parce que Chatty va sûrement relayer à chaque fois et prévenir quand le nouveau chapitre s'est sorti. Même si je pense que l'application doit être très bien faite et doit envoyer une notification quand... Ou quand il y a quelque chose de nouveau à lire. Tout à fait. Alors du coup, on va commencer. Les successeurs au Pays des Merveilles Chapitre 1 La bibliothécaire et le raton laveur Vous connaissez sans doute le monde fantastique médiéval de Gerclania. Ce royaume caché par la forêt du Nord, connu pour la paix qui y règne et pour la bonté de ses souverains, prince et princesse. Eh bien, pour changer, ce n'est pas à eux que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Notre histoire commence donc par une belle après-midi ensoleillée. Comme souvent, tout le château se reposait à cette heure-là. Et le calme régnait donc. La forte chaleur de midi avait plongé ses habitants dans une douce longueur, si bien que tous s'étaient rabattus dans leurs appartements. Enfin, presque tous. Un cri retentit soudainement dans la cour et vint briser le silence. Non, pas comme ça ! Je t'ai déjà dit de mettre toute ta force quand tu frappais. Réessaye encore, tu peux y arriver. Mais, Safie, l'épée est trop lourde pour moi, je te l'ai déjà dit, répondit une jeune fille à l'air contrariée. Pas d'excuses ! La coupale a dénommé Safira, très imposante dans son corset de cuir. J'ai commencé l'entraînement à ton âge, pour devenir une vraie princesse guerrière. Mais comme je suis bibliothécaire, je ne vais jamais me battre en duel contre un livre. Et puis, tu sais, que je n'aime pas me battre. Puis, il fait trop chaud. Pourquoi on ne peut pas se reposer comme tout le monde ? Très bien, tu as gagné. On fait une pause. Mais ne t'éloigne pas trop du château. On reprend dans une quinzaine de minutes. Génial ! Je serai là. A tout à l'heure, Safie ! La jeune fille laissa tomber son épée avant de s'élancer en direction du pont-levis. Enchantée de pouvoir retourner lire dans les bois alentours, cette jeune fille s'appelait Violette. Il était difficile de lui donner un âge car malgré sa petite taille et son sourire reflétant la naïveté enfantine, ses yeux noisettes lui donnaient toujours un air sérieux, voire mélancolique. Elle devait avoir une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, des boucles blondes entouraient son visage, achevant de lui donner l'air rêveur des enfants à l'imagination débordante. Même si elle aimait beaucoup Safira, sa maîtresse d'armes, qu'elle venait d'abandonner, elle détestait se battre et la violence des combats à l'épée ne lui paraissait d'aucune utilité dans la profession dans laquelle elle aspirait, chef de la bibliothèque centrale du royaume. En effet, Violette aimait beaucoup lire et était sans cesse animée d'une grande curiosité et d'une soif de savoir. On l'a trouvée la plupart du temps à la bibliothèque, arpentant les rayons en vérifiant que tout était bien rangé, ou alors on ne la trouvait pas. En effet, lorsqu'elle le pouvait, Violette aimait s'enfuir du château et son agitation pour aller lire à ce qu'elle appelait sa clairière secrète. C'est donc avec soulagement qu'elle laissa enfin son esprit s'envoler au gré de ses romans, loin des armes et des règles de duel. Comme à son habitude, elle suivit un moment le sentier avant de s'en détourner après l'un des plus gros sapins de la forêt. En continuant tout droit, elle arrivait à cette fameuse clairière traversée d'un ruisseau. C'était, de loin, son coin préféré pour lire, car personne n'y venait jamais. Ce qui lui permettait de se détendre tranquillement tout en écoutant le chant des oiseaux et le ruissellement de l'eau. Mais aujourd'hui, alors qu'elle s'était allongée contre un rondin de bois, elle entendit un bruissement dans un bosquet avoisinant. Elle se releva brusquement, laissant tomber son livre, intriguée et un peu apeurée, et attendit. Le buisson frémit de nouveau, et une petite silhouette en sortit. « Mais c'est un raton laveur ? Qu'est-ce qu'un raton laveur fait ici ? » se demanda Violette. Contre toute attente, elle reçut une réponse de l'animal. « Je cherche mes crayons. Vous n'avez pas vu mes crayons ? » « Non, bien sûr. Pourquoi auriez-vous vu des crayons ? » Il avait dit tout cela très vite, en s'adressant plus à lui-même qu'à Violette. Elle tenta de lui répondre. « Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps, je vous ai dit. Mon portrait ne va pas se faire tout seul. » La coupe à le raton laveur. « Mais quel portrait ? » « Et puis, les ratons laveurs ne dessinent pas, non ? » « Aucun animal ne dessine, à vrai dire. » « Otez-vous de mon chemin ! » cria-t-il. Violette fut d'abord refusquée de cette réponse, mais très vite, sa soif de s'avoir repris le dessus, et elle emboîta le pas à l'animal, décidée à comprendre ce qu'il se passait. Après tout, si elle voulait être bibliothécaire, elle devait savoir autant de choses que possible. « Peut-être que je suis en train de découvrir une nouvelle espèce ! » se disait-elle. Elle continua donc de l'interroger, tout en le suivant sur l'endroit d'où il venait, où il allait, et surtout de quel portrait il parlait. Mais le raton laveur semblait ne même plus l'écouter. Trop absorbé par cette rencontre inhabituelle, la jeune fille ne remarqua pas qu'elle s'éloignait du château, et que la forêt devenait de plus en plus sombre à mesure qu'ils avançaient. Ils arrivèrent enfin devant un arbre étrange que Violette n'avait encore jamais vu. C'était un immense sol pleureur qui paraissait avoir mis l'an. Elle qui croyait connaître les bois comme sa poche, elle fut très surprise d'y voir un tel arbre sans compter le fait que ce sol n'avait rien à faire au milieu des sapins de la région. Elle observa, impressionnée, presque respectueusement, jusqu'au moment où le raton laveur s'écria. « Je vous retrouverai, crayon ! Je vous retrouverai toujours ! » Puis, il s'élança dans un trou au milieu du tronc du sol et disparut. Violette hésita un moment après tout. Son cours allait... Ah non, c'est bizarre. Après tout ? Ouais. Violette hésita un moment après tout. Son cours allait bientôt reprendre, et Saphira allait sûrement s'inquiéter de ne pas la voir revenir, sans oublier que ce n'était jamais une bonne idée de contrarier la princesse guérière. La jeune fille hésita un moment et se souvenait encore douloureusement de l'entraînement spécial que Saphira lui avait concocté la dernière fois qu'elle avait oublié l'heure de son cours. Elle frémit à cette idée avant de se décider. « Tant pis, » se dit-elle. « Je m'excuserai à mon retour. » « C'est vrai, on n'a pas tous les jours l'occasion de croiser un raton laveur dessinateur qui parle ! » Et elle s'élança à sa suite. « Et voilà pour le premier chapitre. » « C'est vrai que c'est bien écrit, je trouve. » « C'est très bien écrit, oui. » « On s'imagine tout de suite l'histoire, on se plonge dedans. » « Ouais, vraiment. » « Quand on connaît bien les successeurs, on comprend que c'est Meiko, et puis on se dit qu'est-ce qui va se passer. » « C'est assez intéressant. » « Le jour où sortira cette vidéo, normalement, le premier chapitre sera sorti si vous voulez le relire en même temps que nous. » « Et sinon, voilà, normalement, tous les mercredis, vous aurez un nouveau chapitre. » « Pendant dix semaines, Violette, on peut dire qu'elle sera assez présente pour tous ceux que ça intéresse. » « Je crois qu'on peut laisser des commentaires, je ne suis pas sûre, je ne connais pas trop cette application. » « Ah, ce serait bien, oui. » « Mais sinon, sur la page Facebook, après, vous pouvez laisser les commentaires et puis l'encourager pour qu'il continue. » « Tout à fait. De toute façon, faites-le sous cette vidéo-là, de toute façon. » « Et voilà, on espère que ça vous a plu, et on remercie Violette, parce que c'est très intéressant. » « Oui, en plus, elle doit lui demander beaucoup de temps pour écrire. » « Il faut de l'imagination, il faut de l'inspiration. » « Bravo, moi, je trouve que tu fais de très belles choses. » « Merci beaucoup à toi, merci à tous ceux qui ont écouté. » « Et bien, on se retrouve très bientôt. » « Salut ! » « Sous-titrage ST' 501 »